Au deuxième titre de ce journal, le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale Sherif Mahamad Zen a été reçu en audience par le président équato-guinéen Théodoro Obiangueman Bazogo. Le chef de la diplomatie tchadienne était porteur d'un message du chef de l'État Idriss Débitno à son homologue équato-guinéen. Jean-Philippe Odinakachi. Cette mission conduite par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale Sherif Mahamad Zen, témoigne du succès diplomatique à la hauteur de son et de l'orat qui a toujours accompagné la conduite de la politique étrangère du Tchad. Le gouvernement tchadien est déterminé à collaborer avec la Guinée équatoriale pour faire jaillir la lumière sur le putsch qui a été déjoué dans la nuit du 27 au 28 décembre dernier. Le président Idriss Débitno, en sa qualité également de président de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a estimé que cette menace de déstabilisation n'est pas une affaire uniquement de la Guinée équatoriale. C'est une menace de déstabilisation qui concerne toute la sous-région et à cet égard, il a estimé que tous les pays de la sous-région doivent joindre leurs efforts, mener des enquêtes plus poussées, non seulement pour comprendre ce qui s'est passé ici à la frontière, mais on a besoin de remonter la filière jusqu'à ce que les origines de cette tentative de déstabilisation soient établies. Le président Idriss Débitno installe le pays dans la philosophie du bon voisinage qu'il fixe en colonne centrale de la diplomatie. C'est dans cet esprit que le président tchadien se bat au quotidien contre les ennemis de la paix dans la zone Cémac et même dans toute l'Afrique. Une enquête est en cours pour identifier les commanditaires de l'opération et déterminer le soutien dont aurait bénéficié le commando. Cette tentative de déstabilisation ne devrait pas servir quand même de prétexte pour que la libre circulation dans la zone Cémac soit remise en cours. C'est un processus d'intégration. Nous avons l'obligation de travailler ensemble, de collaborer, de coopérer et de mettre en commun nos services sécuritaires et de renseignements afin de démanteler ce réseau de mercenaires et d'éviter que ce genre de réseau se reconstitue ici ou ailleurs dans la zone Cémac. Comme chez les diplomates, les éléments de langage se font plus prudents. Le ministre souligne qu'après les enquêtes menées, les détails seront fournis, mais une bonne partie des assaillants a été arrêtée par l'armée camerounaise. Justement sur le chemin de retour, le chef de la diplomatie tchadienne, Shérif Mohamed Zen, s'est arrêté à Yaoundé, où il a échangé avec les autorités camerounaises sur le sujet relatif au coup d'état déjoué contre le président équato-guinéen. Shérif Mohamed Zen et son homologue camerounais ont passé au pain fin tous les projets antidémocratiques et anticonstitutionnels qui déstabilisent la sous-région. Revenons ici en Djaména où le ministre des Finances et du Budget, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a fait un point de presse cet après-midi. Objectif, faire comprendre aux agents de l'État la question de la masse salariale. Suivez plutôt le ministre des Finances et du Budget. Nous avions terminé l'année 2017 avec une masse salariale de plus de 376 milliards de francs CFA, soit presque 100% des recettes cumulées des douanes et des impôts. Ensuite, il vous souviendra qu'en 2016, face à la crise qui frappait notre pays, le gouvernement a été amené à prendre un certain nombre de mesures, dont le décret numéro 687, portant réduction de 50% des indemnités des agents de l'État. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mesure a permis d'économiser 2,5 milliards par mois. Dans la pratique, sur l'ensemble des agents de l'État, seulement 40% ont été concernés, ont été touchés par la réduction des indemnités. Ensuite, notre pays est engagé dans un programme de réformes avec nos partenaires, plus particulièrement les fonds monétaires internationaux, avec des conditionnalités, avec des critères quantitatifs et des repères structurels que nous devrions respecter pour continuer à bénéficier des appuis budgétaires de nos partenaires. Dans le cadre de ce programme, pour l'année 2017, les plafonds autorisés de dépenses salariales étaient de 348 milliards. Or, comme je le disais à l'instant, nous avons fini l'année à 376 milliards. Pour l'année 2018, ces plafonds convenus avec nos partenaires étaient de 354 milliards. Or, nous risquons de terminer l'année au-delà de 30 milliards supplémentaires. C'est pourquoi le gouvernement a d'autre choix que d'explorer des nouvelles pistes pour essayer de faire des économies. La logique que nous avions voulu partager avec le syndicat, c'est que dans un esprit d'équité, de justice sociale, de faire participer également les 60% des agents de l'Etat qui n'ont pas contribué à l'effort collectif tout au long de l'année 2016 et de l'année 2017. C'est dans cet esprit que nous avions soumis un scénario au syndicat sur la base duquel nous devrions avoir des discussions pour arriver à cet objectif de contenir la masse salariale en deçà du plafond de 354 milliards. Pendant que les fonctionnaires sont payés régulièrement, les départements ministériels, les institutions, les hôpitaux, les écoles ne disposent pas de moyens pour fonctionner normalement. Donc nous sommes en train de consacrer toutes les ressources de l'Etat au paiement des fonctionnaires sans que les services de l'Etat puissent fonctionner parce que l'Etat n'a plus de ressources pour acquérir des fournitures, pour acheter des médicaments, pour acheter de la craie pour les écoles. La nouvelle méthode de calcul qui sera appliquée après négociation avec le syndicat n'aggravera pas la situation des agents de l'Etat qui ont déjà contribué et qui continuent de contribuer avec le décret 687. Par ailleurs, le ministre des Finances sollicite la participation de tous les agents de l'Etat pour maîtriser la masse salariale. Suivez une fois de plus, Dr Abdelhaïsa Bolfadou. Nous allons demander et obtenir à ce que les 60% des agents de l'Etat qui n'ont pas participé à l'effort collectif en 2016 et en 2017 puissent également consentir quelques efforts très marginaux pour arriver à ces résultats. Les fonctionnaires constituent aujourd'hui moins de 1% de l'ensemble de la population tchadienne. Or, l'Etat consacre quasiment 100% de ses ressources propres à leur seul traitement. Donc vous avez 99% de la population tchadienne qui est exclue de bénéfices des ressources qui sont publiques. Le gouvernement voudrait également rassurer qu'il prendra le temps nécessaire à la concertation avec nos partenaires sociaux pour arriver à deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de parvenir à une méthode qui soit équitable, qui soit juste, c'est-à-dire qui va nécessiter la participation de tous les agents de l'Etat. Le deuxième objectif, c'est de parvenir à maîtriser la masse salariale de telle sorte que les programmes avec le FMI soient sauvegardés et que les appuis attendus puissent arriver au Trésor public. Pour terminer, je voudrais également confirmer qu'à ce jour, aucune décision définitive n'est arrêtée. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement reste ferme dans l'atteinte de cet objectif tout en laissant le temps nécessaire à une solution, à un compromis avec nos partenaires sociaux. Au fur et à mesure de l'avancée de nos discussions avec les partenaires, nous allons rendre compte, nous allons informer le public sur les décisions qui sont envisagées. Nous n'occultons pas les efforts que le ministère des Finances doit déployer pour mobiliser les ressources qui, il faut les reconnaître, prennent parfois les poches des individus. Les jours à venir, édifierons nos compatriotes sur les actions qui seront concrètement menées dans les différentes régies pour sécuriser davantage les ressources de l'Etat telles que cela nous a été instruit par notre hiérarchie. Nous continuons les discussions avec les syndicats dès lundi prochain en espérant que nous parviendrons à une solution qui soit dans l'intérêt de notre pays. Dans le reste de l'actualité, lutte contre la péri-pneumonie contagieuse bovine, une délégation régionale du développement rural de N'Djaménan s'est rendue à Guilmé. Objectif, lancer la vaccination des bovins dans un parc de bétail. Apolline Gani. L'élevage joue un rôle important dans l'économie du pays. Il demeure l'une des mamelles qui alimente le marché national mais aussi un secteur prioritaire pour le gouvernement. C'est pourquoi il convient de veiller à la bonne santé du chef tel. La prévention à travers l'immunisation qui est la voie idéale pour protéger le bétail de la péri-pneumonie. Un objectif pour lequel cette délégation arrive ici à Guilmé. Première étape de cette campagne pour vacciner le bétail contre la péri-pneumonie contagieuse des bovines. Selon le délégué régional du développement rural de N'Djaména, la péri-pneumonie contagieuse des bovines BPCB est une maladie dangereuse et son élimination nécessite l'implication de tous. Nous avons opté à mener cette campagne sur l'instruction de notre autorité. Le gouvernement a mis tous les moyens à notre disposition pour renforcer notre couverture sanitaire. Pour cela, on nous avait jugé utile de couvrir toute la péri-pneumonie avec une couverture de vaccination solide. Pour l'administrateur délégué du 1er arrondissement, la vaccination contre la péri-pneumonie contagieuse des bovines BPCB a tout son pays en dehors puisqu'elle permet de mettre à l'abri le chef tel national. Mon intervention est pour demander aux éleveurs du 1er arrondissement de faire sortir massivement leurs bétails. La vaccination, il y a une taxe qui est instaurée pour les vaccins des bovins à 100 francs payés par l'éleveur et pour les ovins qui apprennent 50 francs contre un reçu. Cette campagne de vaccination lancée par le ministère de l'Élevage concerne les bétails d'Indiamena et ceux des villages environnants. Cette nouvelle brève cérémonie des sacrifices du président fondateur du président du parti pour la renaissance du Tchad Ahmad al-Nassour Afin C'était cet après-midi au domicile familial au quartier Farcha. Occasion pour les anciens collaborateurs de lui rendre un dernier hommage. Suivez plutôt leur témoignage. Le défunt Ahmad al-Nassour est l'un de mes meilleurs amis. Ce n'est pas pour moi un ami d'enfance mais un ami avec qui nous nous sommes connus sur le chemin de l'université du Tchad actuellement l'Université de l'Indiamena. Après, on a fini à l'Université de Tchad. Nous avons obtenu lui et moi notre licence en droit et nous sommes intégrés la même année comme administrateur civil. Il est administrateur civil je le suis également il a été d'abord enseignant successivement il a servi à Béchet à Gosebeda à Tchad et je crois que c'est un cadre un haut cadre un cadre très compétent. pour moi c'est un papa et un ami. Tout ce que je voulais dire aux autres et à ses amis et aux parents et à nous tous c'est d'être un peu patient et lui beaucoup prier Dieu pour que Dieu lui accorde vraiment une paix dans sa tombe tout ce que nous demeurons. Pour lui, c'est-à-dire ses œuvres nous on ne peut pas les qualifier parce que c'est déjà visible où tout le monde voit que c'est tout ce qu'il a fait comme œuvre et si tout le monde peut le voir il a vraiment les amis quelqu'un qui réunit tout le monde nous franchement quand il était dans la maison souvent tout le week-end on est avec lui. La coalition Fils du Tchad dresse le bilan de ses activités de l'année 2017 c'est à la faveur d'un point de presse animé ce matin par son président Faisal Hissène Hassan que je vous invite à suivre dans un extrait. La coalition Fils du Tchad en tant qu'acteur sans contexte de la société civile a pu réaliser 12 collègues et conférences débat sur différentes thématiques liées à l'unité nationale l'amour de la patrie la cohabitation pacifique la lutte contre le terrorisme la sécurité et la paix 9 conférences débat sur la culture la conservation du patrimoine culturel 14 activités avec les jeunes leaders des organisations de la société civile sur la question liée au développement de la jeunesse tchadienne 21 sessions de formation dont 6 à 64 bénéficiaires le lancement officiel de la banque alimentaire tchadienne grand initiative humain au Tchad le lancement de la campagne de sensibilisation dans l'établissement scolaire et para-escolaire pour la réussite scolaire sur une durée de 9 mois la participation aux séances de concertation avec le comité technique chargé de la réforme des institutions de l'état 9 principales activités et rencontres d'échanges sur la crise économique et financière qui traversent le tchad c'est qui a vu la participation directe de la coalition fils du tchad à la table ronde de Paris et le forum d'investisseurs d'Abu Dhabi 12 participations aux diverses forums et rencontres internationales la société nationale d'électricité poursuit ses opérations de contrôle du réseau des fraudeurs ce matin les agents de cette société se sont rendus au quartier Diguel Zafaya où plusieurs cas des fraudes ont été décélées Ngongari Emmanuel après 5 jours de l'opération de démantèlement du réseau des fraudeurs d'électricité au quartier Dengueso c'est le tour du quartier Diguel Zafaya dans le 8ème arrondissement les faits sont les mêmes les conduites électriques et compteurs fictifs ont été démantelés par les techniciens de la société nationale d'électricité à Diguel Zafaya l'on découvre des faits illégaux dans les concessions en présence des clients les techniciens découpent les câbles en terrain et les disjoncteurs fixés frauduleusement ont été décapotés par les agents de la société nationale d'électricité 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 d'électricité